Couuuu, les p'tits copains ! Si vous savez comme je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, regardez, je suis dans mon élément ici, oui, j'ai un environnement qui me convient parfaitement, puisque j'ai ma manette, mon ordinateur, les jeux vidéo de mon enfance, j'ai même ma borne d'arcade, bref, vous l'avez compris, nous sommes dans une vidéo rétro gaming ! Et pour cette vidéo, j'ai envie de vous faire découvrir un personnage, je sais pas si découvrir est le bon mot, puisque vous le connaissez certainement, puisqu'il s'agit de... Mickey Mouse ! Oui, le célèbre Mickey. Nous allons jouer à Mickey Mania. Alors, dans ce jeu vidéo, on va incarner Mickey dans 7 dessins animés les plus célèbres. Oui, nous allons parcourir le temps de 1928 à 1990 au cours de 7 dessins animés qui seront retranscrits, retransposés en jeu vidéo. Vous êtes prêts, les petits comènes de copines ? Allez, on se lance tout de suite après le générique ! Et nous revoici les petits copains, les petites copines ! Bon, je vous l'ai promis, nous allons faire une partie de Mickey Mania. Donc, c'est un jeu qui est assez long, mais qui est vraiment magnifique. Vous allez le voir par vous-même. Et nous allons donc retrouver Mickey au cours de 7 de ses dessins animés les plus célèbres. Nous allons d'ailleurs commencer par Steamboat Willie de 1928. C'était le premier dessin animé dans lequel Mickey apparaissait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu ? Il va falloir secourir plutôt, vous savez, le chien de Mickey. Et surtout, combattre le vil, le méchant, le gredin. Je vous laisse deviner qui c'est ? Non, vous n'avez pas d'idée ? Imaginez une tête un peu comme ça, un loup un peu gros. Hein, vous l'avez ? Oui, il s'agit de patibulaire ! Mais bon, pas que. Vous verrez, il y a tout un tas d'ennemis. Bon, on y va les petits comènes de copines ? Allez, c'est parti ! On se met devant l'écran et on y va ! Alors, je mets mes écouteurs. Voilà, go ! Alors, c'est un jeu Sony, image soft. Ok. Donc là, on est sur la page de présentation. C'est Walt Disney, n'est-ce pas, qui a fait ce jeu normal. C'est Mickey, donc c'est Disney Software. Et regardez, Mickey Mania, The Timeless Adventure of Mickey Mouse. C'est un jeu qui a été fait en 1994. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, voilà l'écran de présentation. Vous avez Mickey et Pluto qui renifle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir secourir Pluto. Et, alors là, je vous traduis, hein. Et surtout, combattre le plus méchant des plus méchants des plus méchants. Je vous l'ai dit, c'est patibulaire. Voilà. Et on y va. Play game ! On y va, le petit couvercle de copine. Alors là, on a un petit coup de crayon qui nous dessine. Oh bah, regardez, il est en noir et blanc. C'est Mickey, à l'époque, de Steamboat Willie, en 1928. Regardez, c'est écrit. Allez, on y va. Donc, je suppose que les décors seront en noir et blanc. Parce qu'à l'époque, ce dessin animé était tout en noir et blanc. Donc là, vous avez Mickey qui regarde sa montre parce qu'il y a un petit temps de chargement. Allez, c'est parti. Oui, regardez. Oh, c'est magnifique. Tiens, je saute sur la chèvre. C'est tout en noir et blanc. On a l'impression de se retrouver en 1928. Regardez. On voit le Mickey de 1928. On voit un chat de 1928. On voit des décors de 1928. Bref, c'est le dessin animé. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai fait fuir mon double noir et blanc. Écoutez, je peux pousser des caisses. Allez, on y va. C'est parti. On va vivre cette aventure ensemble, les petits copains de copine. Donc, Steamboat, en français, ça veut dire le bateau de vapeur. C'est un bateau à vapeur. Allez, on y va. Il ne fait pas beau. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Je vais essayer de me mettre sur cette caisse. Regardez, je monte tel un ascenseur. Je vais pouvoir atteindre d'autres plateformes, je suppose. Hop là, je descends. Ah bah, c'était facile. Ultra simple, ce niveau. Vous avez vu, j'ai traversé simplement le pont. Bon, bah, continuons. Alors, Mickey, à chaque fois que vous allez voir, il charge comme ceci. Allez, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Je récupère des choses qui sont colorées cette fois-ci. Une étoile. Oula, vous avez vu des boules de démolition. Je ne sais pas ce que ça fout. Là, en tout cas, je suis dans un petit village qui est sur Piloti. Un village aquatique. Allez, oula ! Ça se dandine, là. Vous avez vu la corde à linge ? Je saute sur les oiseaux. Allez, on avance. Donc là, je suppose qu'il faut que je récupère tout. Attention, l'oiseau. Je te saute dessus. L'oiseau me permet d'accéder à des plateformes qui sont en hauteur. Hop, je vais sauter là-dessus. Vous avez vu ? Le décor, comme il est beau, il y a ce qu'on appelle des scrollings différentiels. Donc ça, ce sont des défilements qui donnent un effet un petit peu de profondeur. Allez, on continue. Je grimpe tout en haut. On dira un hôtel. Regardez, il y a des cloches. Ah ! Ouh, l'échappe est belle. En tout cas, la mer est bleue. Oula, regardez, c'est lui, patibulaire. Oula, il n'est pas beau. Oula, j'ai peur. Oh, regardez, la couleur commence à arriver. Regardez, le ponton vient d'être marron. Il faut sauter sur la tête. Il faut sauter sur la tête. Oh, le ciel est bleu maintenant. Il saute sur la tête. Il saute sur la tête. Je l'ai eu. Oula, je l'ai eu. Allez, on continue. Je pense qu'on va prendre des couleurs, les petits courriers de copine. Il faut faire attention aux caisses qui nous tombent sur la tête. Hop là. Au passage, j'ai récupéré des choses. Regardez, la verdure prend des couleurs. Là, il faut faire attention. C'est une grue ? Il faut sauter au bon moment. Allez, attention. Hop là. Yeah. Allez, on saute au tondre un peu. Hop et hop. Et hop. Et hop. Des mécanismes. Wow. Heureusement que je suis sauté. Je suis sauté. N'importe quoi. Heureusement que j'ai sauté. Attends, vous avez vu, les caisses tombent. Je sais ce que c'est que ça. Je suis ramassé quelque chose. Il faut que je me dépêche. Dépêche. Je n'arrive plus à parler. Les petits copains et copines, quand je suis dans l'action, je n'arrive plus à parler. Donc là, on voit des engrenages qui tournent. Ah d'accord. J'ai compris. Regardez la caisse. Elle me jette des sortes de bombes, des, je ne sais pas, des trampolines, des bombes et des trampolines. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais essayer de sauter. Ah, j'ai compris. Il faut que j'explose des engrenages qui sont à gauche et à droite. Regardez. Donc, hop, je fais attention. Tiens, tiens, tiens. Vous avez vu, j'ai ramassé des petites pierres. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des pierres précieuses. Et ça me permet d'exploser les engrenages. Tiens. Il faut que je fasse attention. Je saute, je tire. Tiens. Un de moins. Allez, on continue. Il ne reste plus que deux engrenages à détruire. Yeah. Couquin. Je ne joue pas trop mal, là, les petits copains de copine. Je suis content. Hop. Hop. Tiens. Ouais. Jouhou. On y est arrivé, les petits copains de copine. On a explosé cet engrenage, ce mécanisme, cette machine de mort. Elle a dit bravo. Bravo, bravo. Ben oui, ben oui. Est-ce qu'on a fini le premier niveau du Steamboat Willy ? Je ne sais pas. On va voir. Oh, regardez. Nouveau dessin animé. Je ne sais pas ce que c'est. Ouh là là. Il a l'air de faire sombre. Où sommes-nous, les petits copains de copine ? Le Docteur Fou de 1933. Nouveau dessin animé, les petits copains de copine. Donc là, je suppose qu'il sera en couleur, puisqu'en 1933, nous avions la couleur. On va voir. Oui, regardez. Oh. Chauve-souris. Ça fait flipper. Décor un petit peu Halloween-esque, j'ai envie de dire. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Elle est grosse, cette chauve-souris. Tiens. Alors moi, je suis d'une souris et je suis en train de détruire des chauve-souris. Ouh là. Vous avez vu le pont qui s'écroule sous mes pas ? Allez. On rentre dans ce manoir. Oh. Un squelette. Je l'ai bien explosé. Vous avez vu les os ? Encore un. Oh. Il m'envoie des têtes. Je me suis baissé. Attends. Ah oui, il explose. Il explose. Ouah 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 ouah. Ouah 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 ouah. Des squelettes de partout. Ah. Alors ça, ça me rappelle un autre dessin animé de Mickey dans lequel il apparaissait. Et il y avait tout un tas de squelettes comme ça. Ça s'appelait Skeleton Dance. Ouah ouah ouah. C'était un dessin animé en marais blanc. Alors attention. Oui. J'ai passé le premier niveau. J'ai la main qui me gratte. Je me dépêche les petits copines copines. parce que l'action reprend de plus belle. Alors, où suis-je ? Je suis dans le château. Wow, qu'est-ce que c'est que cette araignée géante ? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Mickey, c'est une souris. Une souris, ce n'est pas très grand. Donc, tout ce qu'on voit, paraît démesuré à l'écran. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est rigolo. Hop là. Une araignée de squelette. Hey, je suis Tarzan, vous avez vu ? Je me suis un peu brûlé, là, sur les flammes. Il faut que je fasse attention. Je me balance, je me balance. Et attention. J'ai essayé d'attraper toutes les pierres précieuses. Hop là. Je vais essayer de faire un sans-faute, les petits comédés de copine. Je vais essayer. Alors, on avance. Regardez, devant, on a des éprouvettes. On a des sortes d'alambics. Là, on sait qu'on est chez un savon fou. Un docteur fou. Maddoctor. Et j'ai des chauves-souris qui me course. Je passe dans le tuyau, comme Mario. Vous savez, Mario, il passe dans des tuyaux, parfois. Bon. Apparemment, pour le moment, on ne joue pas trop mal parce qu'on avance. Oh, regardez ! Oh, vous avez vu ? Oh là là ! Oh, il faut que je saute au bon moment. Oh, mais c'est hyper dangereux. Regardez, il y a des scies circulaires. Moi, j'ai l'impression d'être sur un skateboard. Mais en fait, pas du tout. Je suis sur une scie vière. Alors là, j'ai l'impression que j'ai passé très, très rapidement à un niveau, je ne sais pas, des caves. J'ai l'impression que c'était une grosse cave, en fait. Allez, niveau suivant. Je suis toujours dans le donjon, là. Oh là là. Bon, on les connaît. Il suffit d'attendre, de tirer dessus et ils explosent. Tiens ! Oh là, un coup n'a pas suffi. On va sauter par-dessus. Tiens ! Je me fais toucher quand même un petit peu au passage. Je ne vous mens pas que je ne suis pas très fort. Ouh là là. Alors là, il va falloir tuer la chauve-souris, prendre, hop, la liane, sauter, sauter, se baisser, s'étirer, sauter, prendre la liane, sauter, sauter sur la tête. Regardez, il y a une horloge. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, je prends les petits diamants au passage. Je tue le squelette. Bon, ben, rien à prendre. L'horloge, c'est du décor, en fait. Allez, on continue. Hop, je désingue le squelette. On avance, on avance. Oh, j'ai fini le niveau encore une fois. Petit temps de chargement. Les petits courriers de copines, il me fait flipper ce niveau. Je ne sais pas vous, mais le docteur fou, ça devait être un dessin animé qui faisait peur à l'époque. Oh, alors, où est-ce qu'on est ? Oh, un ascenseur. Oh, un ascenseur en bois. Allez, bon, on ramasse des choses. Ah, mais d'accord. Ah, l'ascenseur, il n'est pas cool. Il ne monte pas tout en haut. Il s'arrête à chaque étage pour que je combatte des ennemis. Donc là, on a des squelettes. Et vous avez vu, quand il explose le squelette, il y a ces os qui volent dans tous les sens. Il faut que je les évite. Parce que sinon, s'il me touche, je ramasse. Mais ouais, ce n'est pas cool. Hop, tiens, prends ça. Alors, attention aux os. Ah, wouh. Ouh, là, là, là. Mais d'où il vient celui-là ? Nous, il vient. Il ne peut pas prendre l'ascenseur comme tout le monde, non ? Ah, tiens. Attention aux ossements. Ouais, c'est bon. Vous avez vu, l'astuce, c'est de se mettre complètement à l'opposé des os et de se baisser. Il y a combien d'étages ? Ah, ça y est. Bon, je n'ai même pas compté. Peut-être quatrième, cinquième étage, je ne sais pas. En tout cas, on doit être en haut de la tour. Je ne sais pas qui nous attend en haut de cette tour. Bon, on va voir. Oh, ça a l'air cool. Oh, ça a l'air cool, ici. J'ai envoyé une fusée, vous avez vu. Mais il n'y a personne. Serait-ce le calme avant la tempête, les petites copines et copines ? Je n'arrive pas à ouvrir cette porte. Vous avez vu, il y a un gros cadenas. Je suppose qu'il faut trouver la clé. Je vais essayer de pousser ça pour monter ensuite ici. Je monte par là. Oh, regardez. Oh, ce sont des seringues. Regardez. Ouh, là, ouh, là, ouh, là, ouh, là. Je viens de remplir avec du rouge. Un liquide rouge. Je vais essayer de remplir avec la deuxième seringue qui se trouve complètement à gauche. Ce n'est pas facile, hein. Vous avez vu, il y a trois seringues. Je vais essayer de monter. Mais c'est cette chauve-souris, là, qui m'embête. Hop, tiens. Ah, voilà. Elle ne m'embêtera plus. Hop, qu'est-ce que je mets ? Du vert. Vert et rouge, ça fait jaune. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas vraiment sûr. Bon, allez. Troisième seringue. Il y a une chauve-souris qui vient d'apparaître. On va essayer de la dézinguer. Voilà. Hop, elle ne nous embêtera plus. Et là, on va mettre quoi ? Du bleu. Et on obtient du violet. Bon, ben là, je pense que j'ai ma potion magique. Qu'est-ce qui se passe, là ? Oh, je vois un bec benzen. Je suppose qu'il faut faire chauffer la potion. Et on va attendre que la potion, ben, boue. Regardez, elle boue. Elle boue, elle boue, elle boue, elle boue. Elle va peut-être changer de couleur. Je dirais rouge. Ou pas. Non, il ne se passe rien pour le moment. Moi, je m'ennuie. Je regarde ma montre, vous avez vu. Ouah ! Ça a fait exploser. En fait, on a fait de la nitroglycérine, les petits coups de poupil. Vous savez, la nitroglycérine, c'est ce liquide qui explose quand on le chauffe. Ou quand on le secoue un peu trop fort. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas trop où il faut aller. En tout cas, ça m'a ouvert le passage. Je ne sais pas trop quoi faire, là, les petits copines. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Parce que je ne sais pas. Allez, on y va. Ah ben, chargement. Qu'est-ce qui se passe ? Changement de musique. Canard plus plutôt égale 6 divisé par 6. Ah ! Le docteur fou ! Le maddoctor ! Oula, il est horrible, hein. Il est tout maigre, il a de la barbe. Il m'envoie des fioles. Et qu'est-ce qu'elles font, ces fioles ? Ben, forcément, elles explosent. J'ai essayé de dézinguer les petits coups de copines. On va essayer de la voir. Attention, attention. Mais regardez-moi ça. Bien par ici, docteur. Qu'est-ce qu'il a dans la poche ? Il a des ciseaux. C'est un chirurgien, les petits coups de copines. Ça me fait peur. En tout cas, il m'envoie des potions rouges qui explosent. C'est pas facile, hein. Je vous le dis, c'est pas facile. Tiens. Il est costaud, hein. Attention. Allez. Allez, 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 on y va. C'est parti. Viens là, docteur. Viens là, viens là. Tiens. Ah. Ah. Il est jamais mort, docteur. On n'arrive pas à l'avoir. Ah. 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 C'est dur, c'est dur. C'est très, très dur. Tiens. C'est dur. Très, très dur. Allez. Allez, allez, allez. Oh, tiens, 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 tiens. Est-ce que je peux partir ? Non, je ne peux pas. Vélu. Là, c'est fermé. Je peux... Ah. Ah, Pluton. Ça y est, j'ai retrouvé Pluton, les petits courriers de copines. Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé Pluton. Les petits courriers de copines, cela faisait partie de l'une de mes missions. Il fallait sauver Pluton. J'espère Pluton, il va être avec moi maintenant, dans les prochains niveaux. Ça serait trop cool. On va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nouveau dessin animé. Qu'est-ce que ça ? Il y a des arbres. Des arbres ? Ouh, je suis un explorateur. Comment s'appelle... Je suis sur des échasses. Comment s'appellent ces dessins animés ? Moose Hunter. Le chasseur d'élans. Je vais chasser des élans. Ok. Chassons des élans, les petites copines. Pourquoi pas ? Bon, écoutez, c'est parti. Allez, regardez. Un décor bucolique avec des branches d'arbres qui tombent. Mais plutôt, il est avec moi. Alors, je ne sais pas s'il va m'être utile. Bon, les rochers qui tombent. Alors, c'est marrant parce que moi, il faut que je les évite. Mais plutôt, il ne craint rien. Vous avez vu ? Ça lui passe dessus sans problème. Ce n'est pas un petit peu... Pas juste ça. Écoutez, je suppose que... Ah, c'est moi d'un élan ! J'ai vu un élan ! Vous avez vu ? Il y avait un élan. Alors là, il faut faire très attention. Les petits copains de copines, les élans, ce sont des sortes de grands cerfs que l'on trouve, par exemple, au Canada. Les caribous. Les caribous ! Allez, on avance, on avance. Donc là, on voit qu'il y a des grottes. Ah, mais plutôt, il m'indique quand un élan va arriver. Je n'avais pas fait attention. Donc là, il est cool. Il dit tout va bien. Ah, il me dit attention, il y a un élan. Oui, je saute, je l'évite. Merci, Pluton. Merci infiniment. Heureusement que Pluton est là. Hop, je fais s'envoler. Ça fait l'artifice. Je fais attention à un élan. C'est joli derrière, on dirait vraiment le Canada. Avec ses grands lacs, ses rochers qui nous tombent sur la figure, ses élans, caribous, caribous. Allez, on continue. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, apparemment, on a fini le niveau. Il nous dit que c'est bien. Il dit « Congratulations ! » « J'ai trouvé le chasseur d'élan. » Ok. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Bon, ben, chargement. Chasseur d'élan, 1937 quand même. Ça ne me rajeunit pas. Oh là là, une phase en 3D, regardez. Ok, donc là, il faut que je saute par-dessus les obstacles. Hop là. Donc là, il y a de l'eau. Je saute, je saute. Les rochers me ralentissent. Et regardez, je suis poursuivi par un élan. Il va falloir que je fasse très attention. Il ne faut pas que je ralentisse trop, sinon l'élan... va me rattraper et va certainement me donner les coups de corne. Voir même me dézinguer. Je saute, je saute. C'est chouette, cette phase en 3D. Vraiment très très belle. J'adore. Regardez la tronche de Mickey. Il est flippé. Il fait... Un peu comme moi quand je joue. Les petits gros de copines. C'est génial. Regardez comme c'est bien animé. Alors à cette époque-là, il faut savoir que la 3D n'existait pas. Donc on usait beaucoup d'astuces. Et là, ben voilà, ils ont usé beaucoup d'astuces pour nous faire ce niveau-là. On a l'impression d'être en 3D. Là, il me dit encore bravo. On joue assez bien les petits gros de copines. Je vous avoue qu'on joue assez bien. Donc quel est le niveau suivant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez Mickey ! Ah ! Nouveau dessin animé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Ça fait flipper ! Un fantôme ! Un fantôme ? C'est quoi ? C'est les... 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 Les revenants solitaires de 1937. Donc là, on a Mickey qui attend. Qui nous dit, héo, c'est l'heure là. Il y en a marre. Allez, c'est parti. Oh, regardez. Un niveau dans la neige. Bon, ben, avançons. Regardez, c'est tout en 3D. Mais où allons-nous ? Je saute, hein. Pour le moment, il n'y a personne. C'est assez cool. Ah ! Oh, regardez. On retrouve plutôt sur un radeau. Mais la luminosité est très réduite. Vous avez vu ? Oulala, je ne sais pas où on va, là. Les petits copains de copine, je ne sais pas où on s'embarque. Dans quoi on s'embarque, surtout ? C'est plus français. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je vais pouvoir sortir de mon radeau. Je saute. Regardez, la luminosité, hein. Ah ! J'ai flippé les petits copains de copine. C'est plein de fantômes, ici. Ah ! Ah ! Ça bouge dans tous les sens. Je monte les escaliers. Alors là, je suppose qu'il faut monter le plus haut possible. En évitant les fantômes. Eh, mais attendez, ce n'est pas juste, ça. Je saute. Les escaliers sont devenus des sortes de... Je ne sais pas, je ne trouve même pas le mot. Des portes glissantes. Regardez. Ce n'est vraiment pas juste. Donc là, il faut sauter, en fait. Ah, il y a une étoile, là-haut. J'aimerais bien la voir. Hé, ok. Attention aux fantômes. Donc, il faut éviter les fantômes, comme vous pouvez voir. Aïe, 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 aïe. Il m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, 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 oh. Et là, là, je ne joue pas très bien. Attends, je me suis un peu reposé. Mais non. Ah ! Ah ! Oh, c'est compliqué. Alors, je comprends pourquoi il y avait un niveau enneigé juste avant. C'était peut-être pour nous prévenir qu'on allait glisser tout le long de ce niveau. Vous avez vu, ça pivote. Ça glisse. C'est assez compliqué. Ah ! Ah ! Ah ! La musique est flippante en même temps. Alors là, il y a des gouttes d'eau. J'espère que ce n'est pas des gouttes d'acide. Non, ça ne me fait rien. Qu'est-ce qui se passe, là ? Les gouttes des gouttes sautent en l'air. Et ça me touche. D'accord, ça me fait mal. Ok. C'est de plus en plus compliqué. En tout cas, je vois que je peux sauter. Mais je me fais très très mal en sautant. Allez, saute, 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 Mickey. Ah ! Ça me permet d'avoir les étoiles. Allez, je vais essayer d'avoir celle-ci. C'est bon. J'ai eu toutes les étoiles. Pour le moment, c'est un sans-sautes. On récupère absolument tout. Allez, on avance, on avance. Ça me fait flipper, cette luminosité réduite, là. On a l'impression qu'on regarde Mickey par le trou d'un Judas. Vous savez, ces petits trous qu'il y a sur les portes pour voir qui arrive, qui a sonné. J'ai l'impression de vivre ça. Allez, on saute. Là, il faut sauter au bon moment. Vous avez vu, ça monte, ça descend. Ça pivote ! Non, mais je flippe vraiment. Voilà, c'est blindé de fantôme. J'ai mal au doigt, les petites copines, à force de sauter. Je vous jure, j'appuie comme un fou sur la manette. Bon, allez. On passe à la suite du niveau. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Alors, hein ? De l'eau, mais de l'eau sous forme de fantôme. Du plasma, peut-être. Je ne sais pas. C'est bizarre, hein ? Donc là, je suis sur un niveau qui est assez cosy. On peut voir une sorte de, je ne sais pas, un sofa. Mais un sofa un petit peu endommagé. On voit des portes vraiment toutes détruites. On voit un canapé. On voit les fantômes. On voit aussi cette mer. Une mer un petit peu fantomatique. Bon, apparemment, il y a une liane. Je vais pouvoir la prendre, sauter pour atterrir au niveau suivant. Regardez ! Il y a des miroirs. C'est bizarre, hein ? Je dirais que je suis dans une chambre. Ça ne me plaît pas bien ici, hein ? Ça me fait flipper. Il y a des fantômes, ils avancent comme ça. Yeah, yeah, yeah. Bon, mais écoutez, on avance, ces petits copines copines. Mais ils sont rigolos, ces fantômes, hein ? Parce qu'on dirait qu'ils dansent. Et vous avez vu ? Ils se servent de leurs bras comme projectiles. Ils s'arrachent des bras. Ils nous les envoient sur la tête. Jamais vu ça. Allez, on récupère les petits trésors. Attention, ils se baissent. Voilà. Ils envoient leur chapeau aussi. Bizarre. J'ai mal aux doigts. J'ai mal aux doigts, les petits copines copines. Bon, on va essayer d'assainir ce tableau. On va pousser le guéridon. La petite table, là. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ça va me permettre certainement de faire quelque chose de sympa. Hop ! Ah oui, regardez ! Quand je saute, je ne crains plus rien. Sympa. Allez, on avance. La musique est limite entraînante. J'aime bien. Ah, ça va me permettre d'atteindre le niveau supérieur. Voilà. Voilà. Allez, Liane, attention. Hop ! Étoile d'abord. Liane. Et hop ! Niveau plus haut. Toujours plus loin. Toujours plus haut. C'est la loi du niveau. Alors là, ça a l'air bougé, non ? Ouah ! Effectivement. C'est une grande table qui bouge. Là, je dois faire attention. Sauter au grand moment pour ne pas me faire toucher par les fantômes. Allez, on avance. On saute, on saute. On attend un petit peu. Hop ! On avance, on avance, on avance, on avance. Attention, attention aux fantômes. Ça me fait flipper, ça. Franchement, ça me fait flipper. Oh ! Ces ascenseurs, là, qui tombent d'un coup, là. Oh, regardez ! Il y a mon double en bas. Il va falloir que je le sauve. Je le sauve, je ne sais pas. Regardez, il est fou. Il rentre dans un mur comme ça. Il rentre dans un mur comme un fou. Ah, ben, j'ai gagné ! J'ai réussi à passer le niveau. Alors là, je suppose qu'on va passer un niveau. Qu'on va atterrir dans un nouveau dessin animé. Oh, regardez ! Nouveau dessin animé. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Il est éjecté. OK. Quel est ce niveau ? Mickey et le haricot magique. Un film de 1947. Mais c'est très, très vieux. Mais moins vieux que le premier, qui était de 1928. Alors, regardez. Décor aérien. Souvenez-vous, les petits copains et les petites copines. Si vous connaissez la fable, j'ai envie de dire, l'histoire de Jack et le haricot magique, vous allez comprendre tout de suite ce qu'il faut faire dans ce niveau. En effet, dans l'histoire de Jack et le haricot magique, nous avons Jack, le héros, qui plante un haricot et qui, tout à coup, se retrouve devant une plante immense qui a poussé, qui a poussé, qui a poussé et qui lui permet d'atteindre le niveau, un niveau céleste avec un château et des géants. Et bien, c'est ce qui s'est passé avec Mickey. Regardez. Il a planté son haricot. L'haricot a poussé. Regardez, on le voit derrière, d'ailleurs. On voit la plante qu'a donné le haricot. Et on peut voir aussi derrière le château. Vous voyez, le château qui est dans les nuages. J'ai presque envie de dire dans les étoiles, tellement qu'il est haut. Alors là, en fait, il faut jouer avec les pots de fleurs pour pouvoir atteindre des niveaux supérieurs. Regardez. Oh là 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 là. Vous savez quoi, tu connais de copine ? J'ai une nez qui me gratte. Ça va être dur de jouer en même temps que j'ai une nez qui me gratte. Allez, j'avance. Donc là, je passe de feuille en feuille. On monte, on monte, on monte. Hop, j'ai récupéré le petit bijou. Je vais faire partir, hop, la fusée. Ouh là là, une grosse libellule. Ou un gros boustique, plutôt. Ouais, ouais, c'est un gros boustique. Regardez, il y a un gros dard sur le nez, là. Il veut nous piquer, il n'est pas cool. Donc là, je saute de feuille en feuille. Ça me sert un petit peu de bateau. Aïe, aïe, on m'a touché. Il est ici, il est ici. Viens me battre si tu es un homme. Vous avez vu les gros champignons ? On avance, on avance. Oh, la petite coccinelle. On l'a déjà vue, elle est un peu endormie, cette coccinelle. Elle me permet de passer. Ouh, il était hard ce niveau. Il était hard parce qu'il faut sauter au bon moment. Ce n'est pas facile. Bon, on continue les petits copains de copines. C'est parti. Alors là, on a notre coccinelle, notre scarabée, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop. Oui, c'est plus un scarabée, les petits copains de copines. Là, on est sous terre. Qu'est-ce qui se passe sous terre ? Pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose de leur vie, ces scarabées. Ils ne font que gauche, droite, gauche, droite. J'ai envie de dire que leur vie n'est pas passionnante. Oh, j'ai vu une toile d'araignée. J'espère qu'il n'y a pas d'araignée, hein ? Parce que c'est un petit peu ma phobie, les araignées. Surtout qu'elles sont grosses. Allez, on avance. Bon, pour le moment, pas d'araignée. J'espère que ce n'est que du décor. Il y a des choses qui nous tombent dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je n'ai pas le temps de voir, en fait. Il faut que j'évite l'escarabée, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ah, c'est des poches d'araignée ? Il dit que ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quoi ? Il y a des bêtes, hein ? Il y a des bébés. Après, c'est des bébés insectes. Allez, on grimpe. On grimpe, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a plein de choses qui me tombent dessus. Et qui me font retomber en bas. Aïe, 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 aïe. Donc là, il faut tout le temps appuyer pour sauter les petites covines, sinon je glisse, hein ? Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Je ne sais pas ce que c'est derrière, c'est bizarre, hein. Il me fait flipper ce niveau. Il était flippant, Mickey Mania, hein. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend J'ai récupéré ce qu'il fallait Chemin inverse Petite étoile Oh non ! Vous avez vu ? Ma phobie ! Une zaraignée ! Une grosse zaraignée ! Je sais pas, j'ai sauté En tout cas, elle s'est barrée, la zaraignée Je sais pas si on va la revoir, mais elle s'est barrée Moi, ça m'arrange Je vous le dis, ça m'arrange Vous savez quoi, une petite copine ? Après le nez, c'est l'œil qui me gratte C'est horrible J'ai des puces Pour pouvoir me gratter tranquillement Bon, je sais pas ce qu'il va se passer Est-ce que je vais devoir combattre l'araignée ? J'ai un peu peur Bon, ben là, il y a des papillons Ils sont gentils les papillons Vous êtes gentils papillons ? Je suis pas sûr On va les éviter, hein Dans le doute, on va les éviter Allez, on monte sur les haricots Voilà, regardez Hop Hop Je pense qu'ils sont pas cools Ouais, ils sont pas cools Vous avez vu, quand on leur saute dessus Ils explosent Ils explosent Ça permet d'avoir des petits bonus Allez, on continue Attention Hop là Hop là Hop là On continue, on continue On continue Oh, ben lui, il vole, tiens Mais c'est pas mal Il a plus le goût, là Allez, on avance C'est très très long ce jeu Les petits copains de copine Je sais pas quand est-ce qu'on va le terminer Mais il est très très long Hop Alors là, on a tout On a des papillons On a des scarabées On a des torsades Vous avez vu dans le décor, il y a des torsades Je peux monter sur les torsades Je m'en sers de... Aïe, aïe, aïe Je m'en sers d'escalier Je trouve plus mes mots C'est très très dur Les petits copains de copine Les copines Les copines Je n'avais plus à parler Oui, je vous disais Les petits copines de copines Je pense que ce sont les vidéos Les plus compliquées à faire Jouer en même temps Qu'il faut commenter Oh, oh, oh Sans perdre C'est ça le plus dur Alors déjà que j'ai du mal Dans les vidéos normales Oh là, je suis fatigué Je suis éreinté Je sais pas où je vais Mais bon, j'y vais Oh, regardez On se retrouve Sur la table d'un géant Regardez Regardez Il y a des petits gâteaux Des muffins Il y a du gruyère Bon, je pense que le géant Est peut-être en train de dîner Lorsque nous sommes arrivés On mangerait bien un petit bout de gruyère Au lieu de cuire des ennemis Tout le temps Allez, on avance On avance Avec une musique médiévale Et ça me donne faim tout ça En tout cas, il avait très faim ce géant Parce que je vois des vers Je vois de la gelée On va pousser la gelée On va voir si elle va me permettre D'atteindre des niveaux supérieurs Bien sûr Ça c'est un petit peu le gameplay Qu'on retrouve dans Mickey Mania Attraper des choses Pour les pousser plus loin Qui va ensuite nous permettre D'atteindre des niveaux supérieurs Vous avez vu là ? Ce sont des bouseux J'ai l'impression Des bousiers Je sais pas si on dit des bouseux Ou des bousiers Ce sont ces scarabées Ce sont ces scarabées Qui poussent des boules derrière eux Allez On continue Regardez C'est Mickey à l'époque De Mickey le haricot magique Je sais pas ce qu'il est en train de faire Il se tape les fesses avec une feuille Je sais pas ce qu'il fait Je sais pas Ah si je sais Il est en train De donner des petits coups Dans le bouchon de la bouteille Pour pouvoir partir Et on a gagné On a gagné Je suis fatigué Les petits coups Je sais pas où on va là Je sais pas Niveau suivant J'en peux plus Alors Ah oui voilà Qu'est-ce que c'est ça ? On dirait qu'on est à un niveau médiéval On dirait un prince Un prince et un pauvre Qu'est-ce que c'est que ça ? 1990 Le prince et le pauvre Oh c'est dans ce dessin animé Où le prince prend la place du pauvre Et où le pauvre prend la place du prince C'est dur à dire Regardez Et oui Nous sommes dans un château fort Là c'est beau là 1990 Ça rigole pas les petits coups de copine Regardez Oh bah J'en dis mais Mais je le connais lui Je le connais là ce personnage On serait pas dans Roman et Bois Bon je sais pas On va pousser ce coffre Pour atteindre le niveau supérieur Parce que vous avez vu L'escalier s'est escaboté De lui-même Allez On pousse On pousse On pousse Je sais pas où on va aller Peut-être ici On va voir Voilà ça me permet D'attraper des bonus Et là maintenant Hop On va essayer D'aller plus loin Et C'est super lourd Allez Allez Pousse 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 Il pousse Il pousse Je sais pas jusqu'où on peut aller Mais je pousse On va aller là On va voir Alors qu'est-ce qui se passe ici Je vais pas me brûler Oh regardez C'est un lustre Qui a des bougies Et ça me permet De me balancer Ça va me permettre d'atteindre Un niveau supérieur Regardez Hop là Deuxième lustre Je me balance Je me balance Je me balance Et Ouh là là Non ça va pas Je me balance Et hop là Hop Lustre supérieur Vous avez vu comment on fait pour avancer Ouh là là Vous avez vu là le portrait Hop C'est encore patibulaire C'est celui que je dois détruire Vous vous souvenez C'est celui que je dois combattre A la toute fin Du coup je me demande Si c'est pas le dernier niveau Finalement Et là ça doit dire Qu'on a fini le jeu Oh Regardez Hop Tiens malandrin Prends ça dans ta tête Tiens malandrin Voilà Il disparaît Il y en a un autre derrière Allez hop là Terminé Je me souviens Dans le dessin animé De Robin Desbois Il y avait Petit Jean Ça me ressemble un petit peu Je trouve Ouais Une petite carte famille Je trouve Allez Qu'est-ce que c'est que ça C'est magique En fait on est peut-être Dans la salle de Merlin L'Enchanteur C'est bien possible Et lui là Qui me tire des flèches Un archer Oh là là Tiens Je l'ai eu Je l'ai eu là Non Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu là Si je l'ai eu On va aller voir On va aller voir La petite copine Oui je l'ai eu Il a disparu Allez on avance Allez il y en a un autre Tiens prends ça Prends ça Prends ça Et voilà Il a disparu Allez on prend les bonus On remonte Les livres sont sympas On se croirait même Chez Harry Potter Vous savez On se croirait à l'école des sorciers Il y a plein de livres Moi je pense Qu'on est chez Dumbledore Clairement Allez on avance Regardez cette bibliothèque Il y a eu plein de sorts Je sais pas pourquoi Mickey ses vertus A lancé des bonus Alors qu'il lui suffirait De lire un ou deux livres de sorts Et puis voilà Il trouve le sort Qui explose tout Et hop il sort du château Allez on avance Quand on leur saute dessus Ça les explose pas Faut vraiment leur lancer Des projectiles Voilà Allez on avance Tiens 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 Qu'est ce que tu veux Ton petit couteau là Ton petit calif à deux balles là Allez on avance Toi tiens Tiens Non 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 T'auras pas le temps De me tirer une flèche Avec ton armalette On avance C'est toi Tiens par derrière Oh on a vu son caleçon Il est blanc à poids rose C'est rigolo Il y a toujours de l'humour Et regardez On va peut-être trouver le prince Ou le pauvre Je ne sais pas C'est le pauvre Regardez Il est en guenille Sous le home Donc le home C'est le casque On avait le pauvre Alors je sais pas Si on va aller voir le prince Maintenant On va voir En tout cas il nous dit Bravo J'ai mal au doigt J'ai mal au doigt C'était terrible Et les petites copines A l'époque On ne pouvait pas sauvegarder Donc il fallait faire Comme aujourd'hui Faire tout le jeu d'un trait Allez Où sommes-nous ? On va pousser cette genre Qui va nous permettre D'aller plus haut Je suppose Tiens toi Tiens petit Jean J'ai envie de l'appeler petit Jean Il n'est pas petit J'ai envie de l'appeler petit Jean Tiens prends ça toi Tiens Alors là on voit de la vaisselle Vous voyez Vous voyez la vaisselle Vous voyez Alors là Un petit levier On continue Plein de choses Voilà il y a plein de choses Vous voyez On va pouvoir pousser Ce lustre On va pouvoir tuer petit Jean Là Allez On va voir ce que ça donne Est-ce que j'ai bien fait de le mettre là Hop et Hop et Hop et Attention Ah J'ai raté J'ai raté Et Ouais C'est bon Oui J'ai les bonus Pour le moment on a tous les bonus Est-ce que ça ça bouge Ça ça ne bouge pas On avance Je découvre un tambour Les petits comets de copine Tiens prends ça Montre-moi ton caleçon Montre-moi ton caleçon Non 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 Il n'est pas beau ce caleçon Très mauvais goût Il faut aller voir Cristina Cordula Elle va te relooker Ma chérie Bon allez on continue On avance Il est très très long ce niveau J'en peux plus Qu'est-ce que c'est ? Oula Regardez Ça se remplit d'eau Le niveau se remplit d'eau Heureusement il y a une petite bouée En forme de canard Ça va nous permettre de monter Heureusement qu'elle était là cette bouée Sinon je me serais noyé Oh le niveau il est comme ça Moi il me donne le mal de mer On va sauter maintenant Je ne sais pas comment on peut faire Pour atteindre le bord Oui 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 Je sais Mickey Tu t'es impatiente Il suffisait de sauter en fait Alors où est-ce qu'on va là ? On est encore dans une cave Il y a des tonneaux Je suppose que dedans il y a du vin Parce qu'à l'époque Les petits chorés de copine Les rois et les reines Adoraient festoyer Et lorsqu'ils festoyaient Et bien ils servaient du bon vin Allez On continue en avance Vous avez vu Je prends des bonus au passage On avance Oula la J'ai ce niveau Un ascenseur Qui n'est pas droit Il est en zigzag Oh je déteste ça Les petits chorés de copine Hop je saute On s'en est bien sorti On s'en est plutôt bien sorti Là j'avoue On a eu de la chance Allez on avance Oh non il y en a un deuxième Et bien vous savez quoi les petits chorés de copine On va le dégommer celui-là Tiens Mais on va faire exactement pareil Que pour la première fois C'est à dire qu'on va monter en zigzag On va sauter au moment Où il y a ces sortes de shurikens Et il y en a beaucoup plus Que la première fois Je me suis fait toucher Et voilà J'ai tout sauté Pour ça j'ai tout évité Petit Jean Un petit coup Oui Allez on continue On ramasse les bonus Les bonus Les bonus Encore des bonus C'est un vrai labyrinthe Oulala Et là il y a des flammes On a été tellement bas Qu'on est au centre de la terre On est carrément Près de la lave Attention le sol c'est de la lave Là ça rigole pas Le sol c'est vraiment de la lave Allez on continue On avance On avance C'est une évidence On n'a pas assez d'essence Pour faire le chemin Dans l'autre sens Oulala Tous ces fonds On avance Vous avez vu qu'ils ont tous 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 le même Caleçon Il n'y en a pas un Qui fait preuve d'originalité Ils ont tous le même caleçon A cette époque là Oulala J'ai un problème Ah ça revient heureusement J'ai eu peur Vous avez vu là Les plateformes Lorsque je suis dessus Elles s'effondrent Là j'ai eu peur Là j'essaye de dégommer Ce qui est en face J'ai pas l'impression que ça marche J'essaye Non ça marche pas Si je l'ai eu Non ça marche pas du tout Allez allez On y va à la bourrin On y va à la bourrin On y va On tire On tire Est-ce que ça va porter ses fruits Oui Il fallait y aller à la bourrin Oulala les murs Les murs se rétractent Ils veulent m'écraser Lui il va me faire écrabouiller Facile Tiens toi Dans le dos Je sais C'est pas très sport De tirer sur quelqu'un Dans le dos Ouais je sais Essaye quoi Je t'en fous Moi je veux gagner Qu'est-ce que ça Oulala Il faut passer au bon moment Allez Hop 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 Fostache Ah ça glisse Ah ça glisse Vous avez vu Ses flèches Lorsqu'elle rencontre le mur Elle tombe Il s'ennuie là Il s'ennuie là Le petit squelette Il s'est tellement ennuyé Qu'il s'est transformé en squelette Bon là je suppose Qu'il va falloir sauter Au bon moment Je vais me placer plutôt là Attention Hop hop Et raté Je recommence Hop hop On va partir Non ça part pas Saute Ouais Saute Ouais Ouais Pas mal Ah ouais Il va falloir que je réutilise Cette plateforme Voilà Oh regardez Et voici Mickey En prince C'est bon C'est bon Oui Il me dit c'est bon Donc on a trouvé Le pour et le prince J'ai mal au doigt J'ai super mal au doigt Ah J'ai mal au doigt A la fin de cette vidéo Je vais avoir un plâtre de doigt Alors est-ce qu'on a fini Est-ce qu'on a gagné Je ne sais pas On va voir Qu'est-ce qu'il se passe Là c'est grand suspense Les petits copains de copine C'est pas fini Oh je suis sur une tour Oh la la Il faut que je grimpe absolument Sur la tour qui tourne Sinon je me fais brûler les fesses Par la lave Ah Même dans l'autre sens Alors vous savez quoi Cette phase de jeu Me rappelle un autre jeu Encore plus vieux Auquel je jouais Quand j'étais petit Sur mon Amstrad CPC Et qui s'appelait Nebulus Voilà On tournait comme ça Autour d'une tour Il fallait se dépêcher Il y avait tout un tas d'obstacles Qui me tombaient sur la tête Parfois il fallait aller à gauche Parfois à droite Et il fallait se dépêcher Parce que sinon On était rattrapé par de l'eau Et bien là on est rattrapé Par des flammes Ils ont un petit peu copié Là Disney T'as pas fait preuve d'originalité T'as un petit peu copié Mon vieux 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 jeu Qui s'appelait Nebulus Mais moi je trouve Que je joue plutôt bien Vous avez vu Il y a certaines plateformes Qui s'effondrent Qui s'écroulent J'ai intérêt à faire vite en fait Même j'ai invité toutes en fait Qui s'écroulent Vite Je veux atteindre le sommet De ce donjon Allez on se dépêche Attention Là j'ai de la chance Vite 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 Les flammes me rattrapent C'est encore haut Est-ce que c'est encore haut Pour le moment je suis pas tombé On se débrouille bien Les petites copines En fait c'est assez simple Il suffit d'appuyer Au bon moment Regardez J'appuie au bon moment Je peux sauter Finalement c'est simple C'est simple Oh Je l'ai sorti Les petites copines Les petites copines Oh là là J'ai trouvé la sortie Je sais pas où on va Mais j'ai trouvé la sortie On a gagné Non c'est pas fini On grimpe encore On grimpe C'est une véritable tour Pire que la tour Eiffel Et là c'est pareil Sauf que c'est tout droit C'est un peu plus facile Sauf que la lab Elle va beaucoup plus vite Beaucoup 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 plus vite Allez on grimpe Allez petit Jean Ouais mais là C'est facile Un coup à gauche Un coup à droite On grimpe A gauche J'attends J'ai des zing A droite A droite Ouais c'est assez simple Finalement Le niveau précédent A été beaucoup plus difficile Là je vois qu'il y a des liens Oh là là Ce sont des chaînes Cette fois-ci C'est marrant Parce que ce niveau Me dit quelque chose Hein On vous dit rien à vous Hein Les tourneaux de vin Là On dirait qu'on est revenu A la cave Il y avait des caves partout A cette époque-là Oh là là Les nobles N'arrêtaient pas de boire des coups Hein Allez on avance Tac 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 Il est plutôt malfamé Hein Cet endroit Parce que je me fais encore dézinguer Allez on avance Oh Je suis en train de perdre Mon écouteur Les petits copines copines Heureusement là c'est facile Il suffit de sauter de liane en liane C'est la cata cette vidéo Je vous le dis moi Bon Est-ce qu'on va réussir Arriver au bout De ce jeu Parce que là Ça fait quand même déjà Plus de 30 minutes qu'on joue Allez 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 On y va On y croit On y croit On y croit Donc vous avez vu Il n'y avait pas trop trop D'ennemis à cette époque-là Mais ils étaient assez coriaces Hein Je suis encore en train de perdre Mon écouteur Les petits copines copines Je vais essayer de jouer du demain Ah Allez j'avance J'avance J'ai remis mon écouteur Et franchement Est-ce que vous connaissez Beaucoup de personnes Qui arrivent à jouer Parler Commenter Et en même temps Se remettre un écouteur Dans les oreilles Moi j'en connais quand C'est peu qu'on est Allez on y va On continue On continue Non mais là J'ai envie de rencontrer le boss Les villes patibulaires Ouh là Ça sent mauvais là 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 Je ne sais pas pourquoi Ça sent le patibulaire Les petits copines Final showdown Vous avez vu Donc là Je pense que là 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 Ça sent très mauvais Là 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 Nous avons patibulaire Alors lui Il nous envoie des épées On va étudier On va étudier le tableau Donc il y a des choses qui tombent Il nous envoie des épées Ils sautent Lorsque les épées Se plantent Elles peuvent nous servir De plateforme Ils sautent Donc il faut Il faut quand même Faire attention Aux obstacles On va pousser ça On va essayer De le faire sauter dessus Ouais Ça lui fait mal Ok Donc on a trouvé Un premier élément De gameplay Il faut se baisser Déjà Lorsqu'il tire Il faut faire attention Aux sortes de shurikens Qui tombent dessus Mais surtout Il faut placer Vous avez vu Les piques sous ses fesses Voilà Je pense que pour le battre C'est la seule façon Il va falloir attendre Que nous tombent dessus Ces sortes de piques là Pour le moment Il n'y en a pas Les voilà On saute On place à peu près À un endroit Qu'on estime bon Comme ici Et donc au lieu De sauter sur la tête Il saute sur les piques On fait attention Aux épées On essaye de tout éviter En fait C'est facile Je pourrais résumer Le gameplay De ce niveau En attention Évitez tout Et balancez-lui Enfin Mettez-lui Les piques sous les fesses Voilà Tout simplement Là on évite On évite On évite On prend les piques On les place à peu près là Et voilà Il se fait mal aux fesses Et il est très très dur à battre Normal C'est un boss Allez On continue On fait attention On fait attention Aux shurikens Des shurikens À l'époque médiévale Je ne suis pas sûr On place ça là Tac Et allez C'est bon là Il est dur à battre Il est très très dur à battre Vous avez vu Patibulaire Alors ce personnage On le retrouve dans tout un tas De dessins animés Et de PD Au Walt Disney Parce que c'est le méchant De Walt Disney Vous savez Mario Il a Il a Il a Il a Wario Où il a Même buzzer Et bah Mickey Il a patibulaire Voilà Regardez Il rigole Il rigole Il pense qu'il va m'avoir Moi j'attends des piques Et tu vas voir Tu vas moins rigoler Quand tu vas te piquer les fesses Oh là là Les shurikens sont deux fois plus nombreux Vous avez vu là Cette boule en haut Qui reste coincée Je me demande Si elle va se mettre en mouvement À un moment donné Si c'est le cas On est mal Oh là là oui Je venais d'en parler Donc regardez Elle se met en mouvement Lorsqu'on attrape L'étoile Donc là il va falloir faire attention Oh là là Oh là là Attention Tac Tac Ah non C'est pas quand elle se met Non non Petit n'importe quoi Elle s'est pas mis en mouvement Quand on a attrapé l'étoile Elle s'est mis en mouvement Quand on a attrapé le petit mécanisme Et ça va nous permettre D'assommer patibulaire Hop Hop Regardez Bam Attention Non on l'a raté Parce que là vous avez remarqué On n'a plus de pique Donc là on sait plus comment le battre Et bien la seule façon de battre C'est de lui faire prendre ses boules là Donc on va attendre Qu'il nous tire Voilà Ah je n'arrive plus à parler On va attendre Donc qu'il nous tire Une épée Qui va se planter dans le mur On va sauter Sur cette épée Et ça va nous permettre D'atteindre le petit mécanisme Le levier Qui est en hauteur Regardez Je saute Je mets en place le mécanisme Et ça va assommer patibulaire C'est très très long C'est très très long Mon explication est très très longue Je me demande Si vous ne comprenez pas mieux En regardant finalement Je pense que si Regardez Je saute Hop mécanisme Dans la tête Et regardez Oh il a pas un coup Comme ça là On l'a vu On a gagné Les petits copains de copines Est-ce qu'on a fini Le jeu Complètement On va voir Parce que si c'est le cas Il y a une petite vidéo Derrière Qui va se mettre en route Avec des petites animations Oh ça y ressemble Ouais Alors là On a un petit récapitulatif Regardez Steamboat Willy Donc on avait le Mickey d'époque Là on va voir un peu Tous les Mickey Avec des petits protagonistes Avec une petite musique Sympathique Donc là on va voir passer Les petits copains Tous les personnages Qu'on a rencontré Dans ce jeu vidéo Bah écoutez les petits copains Je suis très content D'avoir fini ce jeu avec vous J'avais envie de vous le montrer Parce que non seulement Ce sont des dessins animés De mon enfance Mais en plus C'est un jeu vidéo De mon enfance Donc ça rassemble Tout un tas de choses Et j'avais envie De vous montrer ce jeu De A à Z Parce qu'on voyage Dans le temps finalement Le temps Le temps d'un jeu vidéo Bon les petits copains Faites gros bisous Likez, partagez, commentez On se retrouvera Dans une prochaine vidéo Retro gaming Regardez J'ai toujours mon maillot C'est mon Space Invader Vous reconnaissez à chaque fois Mon décor Parce que j'adore mettre en scène Ces vidéos Parce que franchement Ça me rappelle tellement de souvenirs Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt On se laisse sur ma manette Allez on se laisse Sur la manette de Papounet Et les vidéos rétro gaming Et à la vidéo rétro gaming Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501